Salut à toutes et à tous, alors si vous suivez mes chroniques depuis un petit moment, vous avez pu constater que j'essayais de varier les sujets à chaque fois en prenant différents thèmes, mais que bien souvent cela tournait autour des consoles de salon, et que je parlais trop rarement des ordinateurs. Alors que moi-même je suis davantage un joueur PC, alors pourquoi ? Et bien je pense que les consoles de salon offrent des histoires très intéressantes, de ses débuts, de ses évolutions, des passages de générations, des designs des consoles, des nouvelles façons de jouer, souvent instaurées par Nintendo, bref, que les sujets sont quasi inépuisables sur les consoles, ce qui n'est pas forcément le cas des ordinateurs, qui par de son histoire n'est qu'une succession d'augmentations de puissance des machines, de nouveautés peut-être dans le matériel, le hardware, et qu'il n'y a pas de changement de génération à proprement parler, et pourtant c'est ce que j'entends bien rectifier aujourd'hui avec cette chronique en revenant sur les ordinateurs des années 80. Alors vous soyez joueur console, vous avez probablement chez vous aussi un ordinateur, plus ou moins puissant, servant au gaming ou pas. Quelques chiffres d'abord, en 2015 en France, 80% des foyers possédaient un ordinateur, un pourcentage qui monte à 97% chez les 12-17 ans, et mes dons de voyance me disent que vous avez un PC, un personal computer, et qu'il est équipé de Windows, version 7, 8, 10, on s'en fout, cherchez pas, 92% des ordinateurs en France sont dans ce cas, une domination écrasante de la part de Microsoft, mais il faut savoir que ce constat n'est pas arrivé du jour au lendemain, et qu'il est le résultat de grosses batailles économiques et technologiques, et que l'histoire aurait très bien pu se passer autrement, et qu'à la place de PC, on dise en fait PS, je suis un joueur PS, un personal system, et qu'on serait 9 sur 10 à être sur un ordinateur, je sais pas moi, Commodore ou Atari par exemple. Alors en effet, les années 80 ont vu un boom du marché des ordinateurs, tout était à faire, et bien malin celui qui savait à cette époque qui allait régner en maître sur le marché 30 ans plus tard, On parle aujourd'hui de PC, il faudrait en réalité dire compatible PC, et les fabricants de compatibles PC aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier, aujourd'hui on a Asus, Acer, Lenovo, Dell ou HP, et hier, avant la démocratisation des compatibles PC, les fabricants d'ordinateurs étaient plutôt Atari, Commodore, Sinclair, IBM ou encore Amstrad. Revenons d'abord à l'année 1980, les premiers ordinateurs au grand public ont déjà fait leur apparition depuis quelques années, suite à la baisse des coûts de production, le magazine Byte appellera cette période la trinité de 1977, il s'agissait en fait de 3 ordinateurs plus populaires que les autres. Alors on avait tout d'abord le Commodore PET, un objet assez massif, comme à peu près tous les ordis de l'époque d'ailleurs, un gros bloc métallique avec un écran, un clavier et un lecteur de cassette, comme les cassettes audio, il était vendu en 1980 en France à 5000 francs, ce qui vaudrait aujourd'hui, avec l'inflation, environ 1800 euros. Alors le PET sera le premier à sortir des 3 ordinateurs, et qui aura finalement le moins de succès. Dans la trinité de 1977, il y a aussi le TRS-80 de la société Radio Shack, qui possède un bon réseau de distribution, composé d'un processeur Z-Log Z80, un des plus populaires dans les années 80, et qui d'ailleurs équipait encore la Megadrive par exemple en 1988, en tant que processeur secondaire. Le TRS-80 avait une RAM de 4 kg octets pour son premier modèle, qui passera à 16 kg puis 48 kg dans les modèles suivants, 1,5 million de machines vendues au total. Et enfin le plus célèbre des 3, c'est l'Apple II, de la société Apple créée par Steve Jobs et Steve Wozniak l'année précédente, en 1976. Des graphiques en couleur, un clavier, un lecteur de disquettes, comme d'ailleurs le TRS-80. Son succès sera par contre assez lent au début, à cause de son prix de vente et de la concurrence qui commence à arriver, mais il sera produit quand même jusqu'en 1993, et pas mal de développeurs de jeux vidéo commenceront leur carrière sur l'Apple II, comme par exemple les fondateurs de la société Naughty Dogs. Donc voilà, ça c'est le constat en 1980, ces 3 ordinateurs sont les plus vendus, mais avec la baisse de prix des composants électroniques, la concurrence arrive très rapidement, et la guerre économique et technologique des ordinateurs va pouvoir commencer. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé de plutôt parler des entreprises qui fabriquaient des ordinateurs, plutôt que de la faire en format chronologique. Donc on peut commencer par la société Atari, rendue célèbre à la fin des années 70 pour ses jeux d'arcade, tels que Pong, de sa console l'Atari 2600, qui est sortie en 1977 aux Etats-Unis, en même temps que les 3 ordinateurs de la Trinité. L'Atari 2600 devient un très gros succès, mais Atari voit aussi le succès des ordinateurs personnels, et veut lancer sa propre gamme, les Atari 8-bit, avec dès 1979 l'Atari 400, puis l'Atari 800, des machines qui se veulent faciles d'utilisation, un peu comme les consoles, il suffit d'insérer une cartouche et ça fonctionne. Ensuite viendra d'autres ordinateurs chez Atari, le 1200XL, le 1450XLD, le 600XL, bref une gamme qui évolue au fil des années. Autre société, Sinclair Research, une compagnie anglaise qui lance son ZX80 en février 1980, qui sera le premier micro-ordinateur à moins de 1000 francs vendu en France, architecturé autour du Zilog Z80 encore, et sa particularité sera son clavier à membrane, un genre de clavier plastique souple très peu pratique à utiliser. Avec ce premier petit succès, Sinclair lance le ZX81 l'année suivante, très proche de sa version précédente, Zilog Z80, clavier à membrane. Pour ce genre de machine, l'écran était vendu séparément et souvent l'ordinateur était vendu en kit, à monter soi-même, ce qui faisait baisser d'ailleurs le prix de vente. Son successeur le plus populaire sans doute fut le ZX Spectrum qui sortira en 1982. Il est légèrement plus puissant, mais à peine, son design est plutôt futuriste, il est encore une fois peu cher, un gros succès de vente en Angleterre, en concurrence avec Commodore, mais aussi dans le reste de l'Europe, un peu comme l'Apple 2, le ZX Spectrum sera une des premières machines de grands noms du jeu vidéo, comme Peter Molineux, David Perry ou encore les fondateurs de Rareware. En 1984, Sinclair lancera le Sinclair QL, plus destiné au monde professionnel. Le processeur change un peu, on est passé au Motorola 68000, mais malheureusement sorti un peu à la hâte, bugué, ce fut un gros échec commercial et la société Sinclair se fera racheter en 1986 par Amstrad, fin de l'histoire. Pour l'anecdote, c'est sur le Sinclair QL, en plus du Commodore VIC-20, on va en reparler, qu'un certain Linus Torvalds fera ses premiers pas informatiques. Linus, oui, ça ne parle peut-être pas grand monde, mais ce sera quelques années plus tard, le créateur du noyau Linux, un logiciel libre, un système d'exploitation, qui équipe tout de même, encore aujourd'hui, 2% du parc des compatibles PC, 6% c'est Apple, et donc comme je l'ai dit, 92%, le reste c'est Microsoft et son Windows. Bref, Texas Instruments, cela sera aussi sur le marché des ordinateurs, et encore aujourd'hui, est un des plus grands constructeurs de puces électroniques au monde, aussi connu pour leur calculatrice, principalement. C'est fin 1979, qu'il lance le TI-99, qui ressemble un peu au concept de console de jeu vidéo, on peut le brancher sur un téléviseur, il peut lire des cartouches, et on peut lui brancher 2 manettes de jeu. Sur le papier, le TI-99 offrait des qualités énormes, dépassant de loin la concurrence, mais finalement, le succès n'est pas vraiment là, Texas Instruments arrête la production en 1983, et se retire du marché des ordinateurs. Autre société, la BBC, la fameuse chaîne de télévision anglaise, semble intéressée par le marché des ordinateurs, au début des années 80, alors ils lancent l'idée, font un appel d'offres, pour trouver un constructeur, et c'est la société Acorn, qui remporte la mise, cela même, qui avait lancé un an plus tôt, l'ordinateur Acorn Atom, le nouvel ordinateur, se nommera donc le BBC Micro, commercialisé en 1981, et offrira de bonnes performances, à travers 6 modèles successifs, grâce à une bonne modularité, et un système d'exploitation de qualité. Il équipera également, de nombreuses écoles en Angleterre, et aura droit à des émissions spéciales, pour découvrir son utilisation à la télévision, sur une des chaînes du groupe BBC, évidemment. Il sera également utilisé, par des groupes de musique, comme Depeche Mode, Queen, ou des groupes de reggae, comme Steel Pulse, ou Black Euro. Acorn continuera l'aventure, plutôt seul, après, avec d'autres ordinateurs, sous les noms de Acorn Electron, l'Acorne Akimedes, mais les ventes ne suivent pas, le marché des ordinateurs, connaît un certain ralentissement, au milieu des années 80, et Acorn Computers, se fait finalement, racheter en partie, par la société Olivetti. Alors, depuis le début, j'ai pas mal parlé, des ordinateurs américains, ou anglais, mais au Japon aussi, les ordinateurs sont très présents, je ne m'étends pas trop sur le sujet, car ce pourrait être, de futurs sujets de chronique, il y eut le NEC PC-88, puis le PC-98, ou encore le Sharp X1, et le X68000, le FM Towns, ou enfin, des ordinateurs que j'évoque, parfois dans mes chroniques, le MSX et le MSX2, ces derniers étant, les quasi seuls, à avoir débarqué en Europe, et encore, assez discrètement, grâce au puce Yamaha, les ordinateurs japonais, offraient une meilleure qualité sonore, et proposaient aussi, une plus grande résolution d'affichage, afin d'accueillir du texte japonais, les ordinateurs nippons, seront assez connus, pour son utilisation de jeux vidéo, principalement, dont beaucoup ne sont d'ailleurs pas sortis du Japon, le NEC PC-98, sera le plus gros succès, atteignant 18 millions d'unités vendues dans le monde, surtout au Japon en fait, le marché ayant quasiment disparu aujourd'hui. Alors, Etats-Unis, Angleterre, Japon, ok, manque plus que la France, car nous aussi, en France, on a construit des ordinateurs, et pas qu'un peu, puisque la France a été, ni plus ni moins, que le premier constructeur de micro-ordinateurs de l'histoire, dès 1973, le bureau d'études R2E, fabriquera le Micral, qui sera racheté plus tard par Bulle, mais là, n'est pas le sujet, puisque je veux surtout parler de la société Thomson, si vous étiez à l'école primaire, au milieu des années 80, comme moi-même, vous avez forcément mis les mains sur un ordinateur Thomson, puisque c'est en 1982 que le Thomson TO-7 est présenté, alors TO signifiant téléviseur ordinateur, car la machine se veut surtout familiale, et connectée à une télé, pour éviter d'acheter un écran supplémentaire, qui coûte très cher. Le TO-7 pouvait utiliser un crayon optique, qui était compatible avec le Minitel, et utiliser le langage de programmation basique, celui conçu par Microsoft, c'était le plus performant à l'époque. Le gouvernement français décida d'ailleurs d'équiper les écoles de ces ordinateurs, ce fut finalement à partir de 1984-85, et avec son successeur, le Thomson MO5, et grâce au plan informatique pour tous de Laurent Fabius, alors Premier ministre, que Thomson s'implanta massivement dans les écoles, avec plus de 120 000 machines dans 50 000 établissements, il avait fallu construire beaucoup de machines en un temps record, ce qui donnait à cet ordinateur parfois peu de fiabilité, les ventes totales du MO5 s'élèveront finalement à 500 000 unités en tout. Alors on retourne en Angleterre avec deux ordinateurs, cette fois d'abord l'Oric, dès 1983, qui aura du succès aussi en France grâce à un faible prix de vente, rendu populaire grâce à des périphériques intéressants, comme une imprimante ou un lecteur de disquettes. L'Oric 1 est remplacé en 1984 par l'Oric Atmos, qui sera surtout une version débuggée de l'Oric 1, car techniquement c'est la même chose, malgré un design changé. L'autre ordinateur anglais qui aura un gros succès en France, c'est l'Amstrad CPC 464. Amstrad, constructeur de chaîne IFI selon sur le marché, en souhaitant une machine tout en un, plug and play, et très très peu cher. Ils réussiront leur pari en 1984, pour un usage familial. Une dizaine de magazines spécialisés seront créés pour l'occasion, dont l'Amstrad Magazine, facile d'utilisation, robuste, le lecteur de cassettes sera remplacé par un lecteur de disquettes, pour sa version suivante, le CPC 6128. Moins connu, dès 1986, Amstrad lancera le PC 1512, qui tournait sous MS-DOS, compatible PC donc, à un prix très compétitif, mais bizarrement, malgré une version suivante, le PC 1640, Amstrad ne réussira pas à convaincre, et encore moins quand il se lance sur le marché des consoles, avec l'Amstrad GX 4000 en 1990. Et puis après avoir parlé des petits concurrents, Sinclair, BBC, Oric, on va en venir maintenant au poids lourd de l'industrie de la micro-informatique des années 80. J'ai déjà parlé du PET de Commodore, qui faisait partie de la Trinité de 1977, et qui avait lancé le marché de la micro-informatique familiale, qui donna ensuite d'autres versions, comme le CBM 3000, 4000 et 8000, des machines robustes et performantes. Mais c'est en 1980 que Commodore sort son VIC-20, qui se voulait encore plus grand public que le PET. Jacques Tramiel, le PDG de Commodore, voulait un ordinateur à moins de 300 dollars, et concurrençait surtout les consoles de jeu. Ce sera l'ordinateur d'ailleurs le plus vendu au monde en 1982. Le VIC-20 fut innovant, malgré sa faible mémoire et sa base résolution, et proposait surtout des programmes plutôt éducatifs et ludiques, ainsi que des utilitaires de gestion de budget, de tableurs, une prise en main qui était assez simple, un initiateur pour de futurs développeurs en herbe, en langage basique. Ce gros succès pour Commodore donna l'occasion de continuer sur le marché, avec en 1982 la sortie du Commodore 64. Et là, c'est pas seulement un succès, mais c'est un carton plein, une machine vendue entre 17 et 25 millions d'exemplaires environ. On a pas trop les chiffres exacts. Le Commodore 64 est surtout sorti à un moment très propice. Je raconte souvent cette histoire dans mes chroniques, mais je vous la refais encore une fois. Fin 82 et en 1983, c'est le krach du jeu vidéo aux Etats-Unis, le marché des consoles de salon s'écroule complètement, beaucoup de constructeurs font faillite, et le centre du monde des consoles bouge des Etats-Unis vers le Japon avec Sega et Nintendo. Du coup, à cette époque, il y a une grande place vacante sur le marché des jeux vidéo, et les joueurs occidentaux commencent à se tourner vers les ordinateurs, et découvrent donc ce fameux Commodore 64, qui a certes un prix assez élevé, environ 600 dollars, mais offre un meilleur son et de meilleurs graphismes que ses concurrents, comme l'Apple 2 ou l'Atari 800. Les parts de marché pour le Commodore 64 atteindront jusqu'à 40% aux Etats-Unis entre 1983 et 1986, avec un gros succès aussi en Angleterre, écrasant vite fait bien fait le BBC Micro ou le ZX Spectrum. Le Commodore 64 est très populaire et fournit une excellente ludothèque, des milliers de jeux vidéo de bonne qualité seront disponibles sur la machine, qui feront augmenter sa renommée. D'autres variantes suivront le SX64, le Commodore C128, le Commodore 64C, et même en 1990, le Commodore 64 Games System, une console devant concurrencer Nintendo et Sega, mais finalement n'y arriveront pas du tout. Un prototype de Commodore 65 sera lancé aussi en 1990, mais annulé. Retour en 1984, la société Amiga Corporation présente un prototype d'ordinateur puissant, mais bugué à mort. Atari et Commodore semblent quand même intéressés par cette société, Amiga Corporation, les deux ont des difficultés financières, surtout Atari, et du coup, c'est Commodore qui arrive à racheter Amiga Corporation et compte bien faire de cette marque un produit de masse. C'est en 1985, donc, l'Amiga 1000 est commercialisé, présentant une interface graphique, comme sur un Macintosh. L'Amiga 1000 peut afficher 4096 couleurs grâce à son Motorola 68000, un lecteur de disquette 3 pouces et demi, voif une machine performante, mais ultra chère. Commodore rectifiera le tir avec son successeur, l'Amiga 500 en 1987, un ordinateur entrée de gamme, qui sort en même temps que l'Amiga 2000, plutôt du haut de gamme. Alors très performant, l'Amiga 500 sera le plus gros succès de la famille des ordinateurs personnels Amiga, avec aussi l'Amiga 1200, très apprécié pour ses qualités graphiques et sonores, en avance en tout cas sur celles des consoles de salon, mais là, on déborde un peu sur les années 90. Donc on revient vers Atari maintenant, qui lance en 1985, l'Atari ST, qui se veut être le concurrent au début du Macintosh d'Apple, on va y revenir, le ST signifiant 1632, 1632, en référence à l'architecture mixte 16 et 32 bits du microprocesseur Motorola 68000, qui équipait les premiers modèles. Alors Atari, à l'époque, était au plus mal, suite au krach du jeu vidéo de 1983. La société vient juste d'être rachetée par Jack Tramiel, un homme d'affaires très influent. Oui, oui, Jack Tramiel, celui qui a lancé Commodore 64 en 1982. Il s'est fait évincer de la direction de Commodore et travaille dorénavant pour son ancien concurrent, Atari. C'est un peu compliqué l'histoire, moi-même j'ai du mal à suivre quand j'ai fait mes recherches. Alors des anciens de Commodore sont allés bosser chez Atari, Atari et Commodore se battent pour acheter Amiga, c'est Commodore qui gagne, tout le monde est pas content, il y a un procès, c'est Atari qui gagne. Bref, c'est la guerre Atari-Commodore, Atari ST-Amiga, mais la vraie guerre, soit on est pour l'un, soit on est pour l'autre, et comme dirait l'autre, ceux qui sont pas avec nous sont contre nous. Alors qui a gagné entre l'Atari ST et l'Amiga, c'est assez difficile à dire, les deux machines se ressemblaient, il y avait souvent les mêmes jeux vidéo, les mêmes utilisations multimédia, musical, développement d'utilitaires, et je me risquerais pas à dire aujourd'hui qui était le meilleur de peur de déclencher la colère des uns et des autres en commentaire. Bon allez, je me lance, c'était quand même l'Amiga le meilleur, les jeux étaient d'abord portés sur Amiga en général plutôt que sur l'Atari ST, donc ça veut tout dire. Vous pouvez d'ailleurs continuer ce débat en commentaire si vous voulez, il y a des vieux qui ont joué à ces deux machines, faites-vous la guerre en commentaire. Car tout à l'heure, j'ai dit première guerre des micro-ordinateurs parce qu'en effet, il y a eu une deuxième guerre dans les années 80, ce sera la dernière partie de cette vidéo. Toi, jeune padawan, abonné à ma chaîne si tu regardes cette vidéo sur un ordinateur, il y a 92% de chances que tu aies un PC, plutôt un compatible PC avec Windows en système d'exploitation. Et alors, je vous pose la question, pourquoi tu n'as pas un Amiga ou un Amstrad ? As-tu seulement posé la question ? Eh bien en fait, la réponse se trouve dans les années 80 puisque depuis le début de cette vidéo, j'ai parlé des ordinateurs créés par des sociétés. Chaque constructeur avait sa gamme de produits, on appelle ça des machines fermées. Si tu avais un jeu vidéo Amstrad, il n'allait pas tourner sur ton ZX Spectrum. Chaque jeu, chaque ordinateur était fermé et utilisable sur une machine. Il n'y avait pas de standardisation du matériel. Et c'est pour ça que tous les noms de constructeurs que j'ai évoqués depuis 10 minutes se sont tous cassés la gueule dans les années 90 car le monde ne pouvait pas avancer avec autant d'ordinateurs différents. Il fallait créer des fichiers standards lisibles sur n'importe quelle machine. il fallait des machines compatibles entre elles. Petite aparté, ce problème de compatibilité se posa également avec le format des disquettes par exemple. Sony avait créé les disquettes 3 pouces et demi alors qu'il circulait aussi des disquettes 3 pouces, seulement 3 pouces, ou encore des disquettes QDD à 2,8 pouces qui voulaient concurrencer Sony qui se prenait trop de royalties sur chaque disquette vendue. En 1983, pourtant, un ingénieur français et sa société Cyborg arriva à standardiser les disquettes avec un lecteur spécial et universel. On pouvait écrire un programme sur Apple et le charger sur ZX81. Il y avait même un système de sécurité contre le piratage. C'était une idée révolutionnaire pour la standardisation, mais en fait, elle a été vite étouffée. Les constructeurs ne voulaient pas voir cet objet, préférant vendre leur propre matériel, évidemment. Les ordinateurs MSX, c'est un exemple de standardisation des machines aussi. Plusieurs constructeurs japonais pouvaient construire son propre ordinateur MSX, car l'architecture était ouverte. Et donc, on retourne en 1981 avec la société IBM qui, après quelques ordinateurs construits, lance l'IBM PC, PC pour Personal Computer. La machine construite par IBM possède une architecture dite ouverte, voulant contrecarrer le concurrent l'Apple 2. IBM 5150 sort donc en 1981 avec un lecteur de cassettes, remplacé assez vite en 1983 par un lecteur de disquettes sur la machine PC XT. Le système d'exploitation de l'IBM PC se nommait PC-DOS, il était basé en fait sur le travail de Gary Kildall, mais il n'arrivait pas à s'entendre avec IBM qui donc se retourna alors vers une toute petite entreprise en plein essor, dirigée par un certain Bill Gates qui avait créé une variante du langage basique, la plus performante du marché et qui était utilisée d'ailleurs sur les IBM PC. Bill Gates créa alors le MS-DOS, un nouveau système d'exploitation qu'il vendit à IBM pour son IBM PC, c'est le point de départ d'une révolution de la micro-informatique, un système d'exploitation Microsoft sur une machine compatible PC. Ce n'est que le point de départ car tout est à faire, on est encore au balbutiement et la concurrence ne compte pas se laisser faire. Cette révolution a aussi été rendue possible à cause de la malveillance d'IBM puisque pour construire des IBM PC, IBM utilisait des composants électroniques standards que tout concurrent pouvait trouver sur le marché et surtout à vouloir sortir trop vite sa machine sur le marché. IBM a négligé de breveter certains éléments comme le connecteur de carte, autrement dit le BIOS, qui permet d'effectuer des opérations de base quand on allume l'ordinateur et par ingénierie inversée, cela a ouvert la voie pour les copies d'IBM PC que l'on appellera des clones PC. IBM par négligence avait créé sans le vouloir un monstre et allait de fait se faire bouffer lui-même par ses concurrents comme Compaq, Dell ou HP et allait pas tarder à sortir des ordinateurs dits compatibles PC. Pour contrecarrer la sortie du Compaq Desk Pro 386, IBM décide de lancer sa série IBM Personal System 2. Encore une erreur d'IBM puisque le PS2 a une architecture plutôt fermée comme chez Atari au Commodore, s'éloignant du standard PC qui émerge alors. C'est pour ça que je disais en intro que les ordinateurs aujourd'hui auraient pu s'appeler DPS et non DPC. En 1981, le Xerox Star avait été le premier ordinateur à offrir des technologies qui allaient être standardisées par la suite, une interface graphique et l'utilisation d'une souris notamment. Il était développé par la société Xerox dans son centre de recherche le Xerox PARC en Californie. Un certain Steve Jobs, fondateur de la société Apple, cerna très vite le potentiel commercial de cette interface graphique couplée avec l'usage d'une souris. Il proposa alors à Xerox d'investir dans la société Apple à hauteur d'un million de dollars et Steve Jobs peut ainsi aller voir ce que mijote Xerox dans son Xerox PARC. S'en inspirant, Apple crée alors en 1983 l'Apple Lisa, Local Integrated Software Architecture. C'est aussi le nom de la fille, de Steve Jobs. Le Lisa sera le premier ordinateur personnel commercialisé à posséder une souris et une interface graphique afin de rendre l'utilisation des ordinateurs plus simple. Fini le travail complexe d'écrire de longues lignes de commandes destinées aux utilisateurs plutôt aguerris. Bon alors par contre, le Lisa a été vendu à peu près à 10 000 dollars, c'est l'équivalent de 21 000 euros aujourd'hui. Donc pour la démocratisation de l'informatique auprès du grand public, on repassera. Et on repassera très vite puisque dès l'année suivante, Apple sort son Macintosh avec son combo souris-interface graphique. Une révolution. Steve Jobs se moquera des années plus tard que Xerox aurait pu devenir les maîtres du monde de l'informatique. Ils ont sous-estimé leurs travaux et leur potentiel au Xerox PARC, ce qu'on pourrait aussi qualifier du plus grand vol industriel de l'histoire. Grâce à de grosses campagnes publicitaires, les ventes de Macintosh s'envolent complètement, Apple lance des variantes, Macintosh 2, Macintosh SE. Apple décide aussi de rendre l'architecture de ses ordinateurs plus ouverte, aussi bien matériel que logiciel, tout en ayant un certain contrôle dessus. Contrairement au compatible PC où là, c'est la foire à la saucisse, chaque constructeur fait en fait ce qu'il veut. Pour 6 500 dollars en 1989, vous auriez aussi pu vous offrir un Macintosh portable. sa commercialisation ne durera finalement que 2 ans. Et alors que Apple était devenu un acteur incontournable dans les années 80, la société va aller en déclinant, la faute à qui ? La faute à Bill Gates, bien entendu, mais pas seulement, aussi aux compatibles PC en général, des plateformes alternatives aux Macintosh et surtout très moins chères. Microsoft a su implanter sur tous les ordinateurs compatibles PC son propre système d'exploitation, d'abord le MS-DOS sur les IBM PC. Ça a pris un peu de temps, certes, mais cette avance va s'amplifier quand Microsoft va sortir en 1985 sa première version de Windows, une interface graphique pas du tout révolutionnaire, inspirée des travaux de Xerox et du Lisa d'Apple et qui a du mal tout de même à s'implanter sur les compatibles PC. Ça marchera un peu mieux avec le Windows 2.0 en 1987, on peut dorénavant superposer les fenêtres sur son écran, ce qui crée d'ailleurs les premières disputes entre Apple et Microsoft. Mais Windows va surtout rencontrer enfin le succès avec son Windows 3.0 qui est apparu en 1990, donc on dépasse un peu du cadre de sujet de cette vidéo. Mais quand même, pour finir l'histoire, Windows 3.11 puis Windows 95 vont clairement s'imposer massivement sur tous les ordinateurs du monde entier, atteignant, comme je l'ai dit, 92% du marché. Microsoft aura droit à de nombreux procès pour remettre en cause son monopole, payera de lourdes amendes à l'Union Européenne par exemple, mais préfère payer tant son système d'exploitation lui rapporte beaucoup, beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à un standard aujourd'hui sur le marché des ordinateurs compatible PC avec Windows installé dessus. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, la standardisation, écraser les concurrents par de nouvelles prouesses technologiques, c'est ce qui s'est passé dans les années 80 dans le monde de la microinformatique. Tout aurait pu être complètement différent, la standardisation a gagné la bataille sur les machines fermées qui se sont écroulées dans les années 90, voire pour la plupart dans les années 80. On parle souvent de l'informatique familiale, plus dans les foyers, mais le même constat est visible aussi dans l'informatique professionnelle et c'est peut-être même ce dernier secteur, l'informatique professionnelle, qui a poussé à la standardisation et l'essor des compatibles PC afin de faciliter les échanges de données entre différentes personnes vivant dans différentes villes ou différents pays, mais dans la même entreprise. Il fallait que les documents officiels d'une société soient lisibles dans toutes les filiales, par tous les employés et c'est quasi sûr que le marché professionnel a tué les ordinateurs familiaux dits fermés, comme Atari ou Commodore et c'est ce que disait Bill Gates en 1986. Il était convaincu que l'IBM PC et Macintosh sont les deux standards professionnels de demain. En micro familial, la situation est plus confuse et quand les générations des ordinateurs à CD-ROM arrivera, le marché familial explosera. Bill Gates avait finalement raison puisque dans les années 90, on entrerait aussi dans l'ère du multimédia, que ce soit en termes de vidéos, de musique, de fichiers texte, tableurs, etc. Il a fallu une standardisation pour harmoniser les échanges entre les êtres humains. Et aujourd'hui, il est tellement facile de se connecter à Internet, plus seulement sur ordinateur, mais aussi sur tablette ou smartphone. Au début des années 80, Apple a mis à la portée de tous la micro-informatique. C'est IBM qui l'a standardisé. De nombreux constructeurs comme Compaq ont depuis disparu. IBM a d'ailleurs aussi vendu sa branche PC à des chinois en 2005, à Lenovo, devant ainsi le premier constructeur mondial de PC, juste devant HP et Dell et très loin devant Asus ou Acer. Apple s'est aussi depuis reconvertie dans les téléphones avec plus que de gros succès. L'iPhone, mais également l'iPod ou l'iPad. Google et son Android est aussi le principal système d'exploitation aujourd'hui dans le monde. Bref, ceci clôt cette chronique sur les ordinateurs des années 80. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un sujet très vaste, difficile à cerner parfois. Je n'ai pas vraiment parlé de jeux vidéo, encore une fois. Je trouvais cette histoire plutôt intéressante au point de vous la présenter. Je suis passé assez rapidement sur certains ordinateurs car comme je parle beaucoup de consoles en général, d'ailleurs mes vidéos sur les consoles sont parmi les plus regardées, donc peut-être que je reviendrai sur certains de ces ordinateurs familiaux des années 80 pour des chroniques entières. Merci en tout cas à toutes et à tous de me suivre. J'apprécie toujours autant votre soutien. On a passé la barre des 7000 abonnés récemment dont plus de 500 nouveaux depuis ce mois-ci. Bienvenue à eux, j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire. Je suis toujours aussi surpris du ratio like-dislike à chacune de mes chroniques. Ça fait plaisir, vraiment, donc n'hésitez pas à continuer à me soutenir avec des jolis likes, ça aide bien, ou encore des partages sur les réseaux sociaux, ça aide encore plus à me faire connaître. Et puis il y a toujours ma page Tipeee ouverte si vous le souhaitez, le lien est dans la description. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. A bientôt, Ciao ! Sous-titrage ST' 501